Ce qui attire l'attention de tout le monde, c'est l'augmentation du SMING, le salaire minimum intergaranti, qui fait débat sur tout le monde. Le président Talon veut du bien pour le peuple. Si vous interviewez un chauffeur aujourd'hui, il vous dira que depuis 1990, il n'a jamais bénéficié d'un tel avantage. Rappelez-vous, bien avant le régime de Talon, quand on veut construire une école, ce sont des coffrages qui sont mis ensemble et puis, marqués par le nom d'une autorité alors que le domaine ne lui appartient pas. Aujourd'hui, grâce au chef de l'État, ces classes construites en bois laissent place à de vraies constructions en briques et en matériaux rigides. L'engagement pris en 2016 est respecté donc. L'autre aspect qu'il ne faut pas occulter est la cantine scolaire. Nos enfants mangent bien et se portent bien. Bravo au président Talon et que Dieu lui donne longue vie. Pour le noter, tel qu'il a fait aux autres, je peux lui donner 19. Mais tant que je ne me suis pas encore retrouvé, je lui donne 10. Et quand j'aurai, moi, ma part, le 19 viendra de l'ensemble des conducteurs de Dacimoto que je dirige aussi.